Alors, les cartes conceptuelles, on va voir dans cet atelier, on voit le plan de marche déjà à l'écran, les cartes conceptuelles, on va lire dans l'ordre d'un horloge, c'est comme ça qu'on devrait lire une carte conceptuelle dans la présentation selon le modèle qu'on est buzant. Alors, en haut à droite, on a un moyen pour apprendre, puis c'est apprendre pour qui, donc on va aller voir en détail à qui ça peut servir les cartes conceptuelles. On va voir des exemples d'utilisation de cartes dans quel contexte on peut utiliser des cartes conceptuelles. Ensuite, on va voir les étapes de réalisation d'une carte conceptuelle selon Tony Buzan qui est un des premiers penseurs à utiliser cette stratégie visuelle pour organiser nos idées et mettre sur papier nos idées. Puis, on va voir quelques outils et ressources aussi disponibles, soit des logiciels et des liens qui sont pratiques pour créer ou avoir des ressources supplémentaires sur les cartes conceptuelles. On ira voir les réponses après, puis on va commencer immédiatement. Je vais faire un partage d'écran pour vous montrer une carte conceptuelle avec le logiciel que j'utilise qui s'appelle Smart IDEA, qui est un outil intégré avec, lorsqu'on installe un Smart dans une école, on a le droit d'installer les logiciels de la famille de Smart sur tous les appareils de l'école, du centre. Puis, un des outils qui est très intéressant, c'est Smart IDEA. Donc, vous allez voir en action, je vais démarrer le partage d'écran. Et l'outil que j'utilise, c'est Smart IDEA. On peut s'en servir en mode construction ou en mode présentation. Je vais passer en mode présentation. Donc, les cartes conceptuelles, une petite définition, c'est une représentation visuelle de la pensée modélisée dans les années 70 par le britannique Tony Buzan, expert mondialement reconnu de la recherche sur les capacités du cerveau. Les cartes conceptuelles, c'est un moyen pour apprendre, c'est-à-dire qu'un moyen pour apprendre pour qui? Ça peut être autant pour les élèves, pour l'enseignante ou l'enseignant, ou pour un groupe au complet, un groupe en entier. Pour les élèves, à quoi ça peut, qu'est-ce que ça l'amène comme avantage? D'utiliser des cartes conceptuelles, c'est que ça diminue son stress de 20%. Ça permet de mieux gérer sa mémoire. Ça permet de structurer sa mémoire à long terme. Donc, on peut se créer une carte pour établir nos connaissances antérieures dans un premier temps, dans le but justement de commencer comme il faut à poursuivre une démarche. Ça permet de mobiliser les deux hémisphères du cerveau. C'est ce qui améliore considérablement les probabilités de rappel. L'hémisphère gauche, où on a plus la parole, les mots, la logique, tout ce qui est explicite, tout ce qui est les nombres, c'est dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère droite, c'est la partie plus créatrice, tout ce qui est musique, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est spatial. Donc, de travailler avec les cartes conceptuelles permet de faire travailler nos deux hémisphères du cerveau en même temps. Ça permet de développer des habiletés métacognitives. On va en voir plus en détail tantôt. D'ailleurs, une des utilisations qu'on a fait dans mon centre principalement, c'est avec les groupes d'entrée en formation. Puis, avec les groupes d'entrée en formation, l'animatrice de la formation a fait faire dans un premier temps pour explorer les cartes. L'élève va faire une carte sur ses passions. Donc, qu'est-ce qu'il anime, lui, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça lui donne comme résultat, puis etc. Puis, par la suite, tout au long du CEF, du service d'entrée en formation, l'enseignante fait construire aux participants une carte de ses stratégies. Principalement sur ses stratégies cognitives et métacognitives. On peut toucher également aux stratégies affectives qui ont une influence sur l'apprentissage, puis sur les stratégies de gestion, gestion de son temps, gestion de son téléphone, etc. Donc, c'est une des utilisations qu'on en fait ici, puis c'est très profitable aux élèves. Puis, après qu'ils connaissent l'outil, ils peuvent le réinvestir dans toutes les matières par la suite. Pour l'enseignant, ça peut avoir son utilité aussi de lire la carte d'un élève. Ça permet de lire la structure cognitive de l'élève. Donc, parfois, à échanger avec l'élève, on peut dépister des choses, mais avoir les liens qui ont fait à l'intérieur d'une carte conceptuelle, ça va permettre de voir des choses que peut-être qu'on ne verrait pas juste à échanger avec l'élève ou juste avoir un résultat écrit. Tandis que lorsque les liens sont faits visuellement, c'est plus facile de voir pourquoi l'élève a fait un lien entre tel et tel concept, si ça n'a pas lieu ou si c'est bien de le faire. Donc, on peut mieux voir la structure de pensée de l'élève. Il permet d'identifier et de corriger des fausses conceptions. Ça permet d'évaluer les connaissances des élèves. Ça permet, ça facilite son enseignement pour des correctifs appropriés. Puis, ça permet de donner des habiletés métacognitives par modelage. Puis, pour la classe, on peut s'en servir en groupe pour élaborer une carte. Avec les TNI, maintenant, c'est très pratique. Ça peut être une belle façon de l'utiliser. Donc, ça permet d'élaborer une carte des connaissances antérieures pour le groupe en entier. Ça permet de synthétiser et visualiser sur une seule page des réseaux de concepts, des processus sur un ensemble cohérent. Ça permet la coopération. Ça facilite le processus et les discussions sur la compréhension d'un concept. Ça stimule la généralisation des idées. Donc, à qui ça sert? À tout ce monde-là, puis de façon différente, c'est ce qu'on vient de voir. Les cartes conceptuelles, on va voir maintenant l'utilisation des cartes conceptuelles. Les cartes conceptuelles, l'utilisation des cartes conceptuelles, dans quelle situation on peut l'utiliser? Puis, pourquoi on peut l'utiliser? Les cartes conceptuelles, on peut les utiliser pour apprendre, pour penser, pour réviser ou pour faire des résumés, pour mémoriser de l'information, organiser, survoler, présenter, etc. Puis, j'ai des exemples pour chacun. Pour apprendre, par exemple, ça permet de réduire l'information aux éléments les plus importants. Donc, on le voit un peu plus loin, de se faire un résumé, parce qu'on utilise seulement des mots-clés ou des images-clés dans une carte conceptuelle. C'est une façon qui aide pour apprendre. Ça permet aussi d'organiser notre information. Ça permet de faciliter la révision de l'information. Donc, une fois qu'on l'a structuré sur une carte, on voit tous les éléments importants, puis seulement les mots-clés. C'est une très bonne façon d'apprendre. Ça permet d'organiser, puis de générer des idées. Pour faire des résumés, ça permet de réviser, envie de faire un contrôle, un examen. Ça permet de faire un résumé d'un livre ou d'un chapitre. Puis, peu importe la matière, que ce soit en sciences, en mathématiques, en français, de se faire un résumé avant de faire une évaluation. C'est une très bonne façon de le faire sous forme de carte conceptuelle. Je n'ai pas fait de distinction entre les cartes. Il y a beaucoup de synonymes en le disant. Carte conceptuelle, carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte d'organisation d'idées. En anglais, on va utiliser le terme mind map, mind mapping. Le mind map, puis même en France, on utilise beaucoup le terme mind map. Tout ça, c'est des synonymes. La façon d'organiser ces cartes heuristiques-là, ces cartes d'organisation d'idées, c'est souvent comme celle qu'on a à l'écran avec un point central, puis des éléments, des idées secondaires alentour, puis des idées plus détaillées par la suite. Un autre synonyme qu'on retrouve à ça, c'est des cartes conceptuelles. Les cartes conceptuelles, je fais une parenthèse parce que j'avais oublié d'en parler au point de départ. Les cartes conceptuelles, c'est présenté un peu différemment. C'est plus des éléments qui sont mis en lien. On ne parle pas d'une idée centrale qu'on développe avec des idées secondaires et ainsi de suite. C'est plus pour démontrer les liens entre toute une série d'idées ou de concepts, puis on va relier ces liens-là ensemble, puis on va nommer le lien qui existe entre une idée et une autre. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on va généraliser, on va parler de cartes conceptuelles, mais c'est tous des synonymes en ce qui nous concerne, de cartes d'organisation d'idées, mind mapping, cartes cognitives, etc. On peut s'en servir, je reviens à l'utilisation des cartes conceptuelles pour mémoriser, peu importe que ce soit des personnages, des événements, etc., pour organiser, organiser des idées, pour prévoir et arranger les détails d'un événement, pour survoler des éléments, pour présenter, comme là, je me sers d'un logiciel de cartes conceptuelles pour faire ma présentation, mais au lieu de ça servir d'un PowerPoint, on peut se servir d'une carte conceptuelle. C'est très facile de passer d'un élément à l'autre, simplement en déplaçant notre carte, puis en développant les idées qui sont affichées plus loin, puis de revenir où on était au point de départ, ce qui est plus difficile à faire avec un PowerPoint qui est plus linéaire. On peut s'en servir pour communiquer, pour planifier, pour se préparer, que ce soit juste, comme l'exemple que je donne ici, limiter une tâche aux éléments essentiels, puis pour s'en servir, pour faire du brainstorming, des tempêtes d'idées, pour regrouper. Ça, en groupe aussi, sur un TNI, sortir un logiciel de cartes d'organisation d'idées, pour faire le brainstorming, on place toutes nos idées au tableau, au tableau blanc interactif, au tableau numérique interactif, et puis, par la suite, on regroupe ces idées-là par concept, on rejette celles, par la suite, on rejette celles qui ne sont pas nécessaires, ou qui ne sont pas pertinentes, puis c'est un très bon outil pour faire une tempête d'idées en groupe. On va aller voir les étapes pour réaliser une carte conceptuelle selon TNI Buzan, puis vous avez dans les documents téléchargés, puis les documents web, il y a deux liens que j'ai placés aussi, qui sont également dans le document téléchargé, qui sont des bons textes réflectifs sur les cartes conceptuelles en éducation, puis il y a plein d'exemples et de liens d'outils qu'on peut utiliser pour ça. On va aller voir maintenant les étapes de réalisation selon TNI Buzan. Alors, toujours en partant de l'idée principale au milieu, comment créer une carte conceptuelle selon TNI Buzan? L'idée principale est centrale, puis on va lire la carte comme un horloge, c'est-à-dire à partir de midi, midi 5, on dit de partir d'un thème central. Donc, le thème central, on va le placer au milieu de la carte conceptuelle. Ensuite, on va ajouter des branches en étoiles, un peu comme qui est fait ici, une branche pour le thème central, une branche pour chacun des éléments, dans l'ordre qu'on veut les placer. On utilise seulement des mots de lé. On peut varier la taille, la police, les images, pour accentuer, mettre l'accent sur des éléments qu'on trouve plus importants, en grossissant la taille du caractère, ou la police, ou le caractère typographique différent. On peut, puis même suggérer d'utiliser des couleurs. Les couleurs vont permettre de placer, par exemple, d'une même couleur, des éléments d'un même groupe, d'une même idée. On pourrait les placer d'une même couleur, comme ça c'est facilement repérable. On va également utiliser des images à l'intérieur de nos cartes. Ensuite, on va utiliser des codes, des flèches pour relier les idées d'un élément à l'autre, comme ici une flèche qui va d'une idée à l'autre. On peut regrouper plusieurs idées à l'intérieur d'un nuage, ici, ou d'un groupe. Souligner des branches, les branches dans un nuage. Puis, la mise en page, on peut le numéroter, on peut hiérarchiser, un, deux, trois, etc. En liste à puces, on peut les numéroter. Donc, ce serait les étapes de conception. Puis, la façon de les créer, ces cartes-là, on peut les faire à la main, on peut les faire à l'ordinateur, avec des logiciels propriétaires, des logiciels libres, des logiciels en ligne également. Puis, ce qui est à retenir, c'est toujours de placer l'idée principale au milieu, puis les idées secondaires autour, puis de développer à plusieurs niveaux. Si je reviens à ma carte, la manière qu'elle est conçue, c'est exactement ce principe-là. J'ai mon idée principale au milieu, mes idées secondaires, qu'on déploie une par une en les ouvrant, puis en les refermant pour ramener l'attention du lecteur sur l'élément sur lequel on veut travailler. Des ressources et des outils disponibles, si on en fait une énumération qui est non exhaustive, parce qu'il en existe beaucoup, je n'ai pas mis de section pour les iPads ou les tablettes numériques. Quand on va sur le Google Play, pas Google Play, pardon, mais pour aller télécharger des applications sur nos tablettes, on marque MindMap, puis on en trouve des centaines, des dizaines de logiciels disponibles. Bon, comment créer notre carte? On peut le faire en dessin à la main. Si je vous montre un exemple, construit un peu de la façon qu'on expliquait, avec l'idée principale au milieu, puis ensuite, les idées secondaires, puis les liens peuvent être nommés, comme ici, dans l'exemple, un enfant de cinquième année, pour le mot, il s'en sert pour faire le discours, les définitions. Donc, c'est le sens du mot qui est important. Le discours peut être oral ou bien peut être écrit. Donc, la définition, on la retrouve où dans le dictionnaire? Puis, on met des images ici pour indiquer, attirer l'attention sur l'élément. Donc, deuxième, le mot, la nature du mot, la fonction du mot, etc. Donc, cette carte-là, elle a été dessinée à la main. C'est un moyen simple et facile. Vous remarquez, dans mon outil Smart IDEA, c'est comme un outil à trois dimensions, dans le sens que j'ai mon plan principal. Je peux appeler une carte au niveau secondaire. Si je vous montre, globalement, ma carte à quoi elle ressemble, j'ai ma carte principale, puis j'ai des sous-cartes qui sont rattachées, puis je pourrais avoir plusieurs niveaux comme ça. Moi, je la trouve fantastique, l'outil Smart IDEA. Bon, je pourrais vous en montrer un exemple, mais je vais vous la montrer, parce qu'elle est cocasse, celle-là. J'avais pris ça dans le journal L'actualité au mois d'avril 2013. Je l'avais adapté à Smart IDEA. C'est que c'était toute une démarche pour qu'est-ce qu'on fait avec un vieux T-shirt? Votre T-shirt préféré est-il trop vieux? Si on les ouvre, les branches une par une, bien, on se pose la question, votre T-shirt est-il sale? Oui ou non? S'il est sale, qu'est-ce qu'on fait avec? S'il n'est pas sale, on se pose la question, est-ce qu'il est difforme? Oui ou non? S'il est difforme, bien là, on le jette. S'il n'est pas difforme, bien là, est-ce qu'il est troué? Oui, il est troué. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le jette. Si on ne le jette pas, c'est parce que vous êtes un rocker. Est-ce que c'est un gros trou? Non. Est-ce que vous êtes un rocker? Etc. Donc, je trouvais ça cocasse, cette démarche-là que j'avais vue dans une carte d'organisation d'idées dans le journal de l'actualité. Je l'ai reproduit ici avec l'outil Smart IDEA. Je reviens à ma carte principale. Inspiration. Smart IDEA, j'expliquais tantôt, c'est un logiciel qui vient avec les outils lorsqu'on a un TBI de smart technologies, un smart board. Puis, on peut l'installer à ce moment-là dans toutes les écoles. Par contre, pour l'avoir à la maison, il faudrait payer. Inspiration. C'est un autre logiciel propriétaire. Lui, il est assez dispendieux, mais c'est un logiciel qui travaille très bien. Bien, c'est assez comparable, je dirais, à Smart IDEA, le logiciel d'inspiration. Donc, ça, c'est un exemple de carte créée avec le logiciel d'inspiration. FreeMind. FreeMind est un peu dépassé. C'est un logiciel libre, un des premiers logiciels libres de carte d'organisation d'idées. C'est un exemple de carte. On voit que c'est un peu plus basic comme présentation. Mais ce qui est intéressant de FreeMind, les cartes qu'on fait, on peut les récupérer dans un autre logiciel qui est un peu plus visuellement bien présenté. C'est XMind. Donc, le logiciel XMind, il y a une version gratuite qui est un peu plus de base. Puis, il y a une version plus professionnelle qu'on peut acheter. Mais la version gratuite, elle en fait suffisamment pour nos besoins pour la plupart du monde. Ce qui est intéressant de XMind, c'est qu'on peut récupérer les cartes qui ont été faites avec le logiciel FreeMind. Puis, après ça, on peut les adapter avec les outils de XMind qui visuellement sont beaucoup plus jolis comme présentation. Ça, peu importe l'outil qu'on utilise, c'est la façon de l'utiliser qui est importante. L'outil, c'est seulement le médium. Tandis que ce qu'on met dessus, c'est le résultat de notre pensée. ThingGraph, c'en est un autre plus ancien. Il a peut-être évolué, mais on n'entend plus beaucoup parler de ce logiciel-là. Puis, un qu'on entend beaucoup parler aussi, c'est C-MapTools. C-MapTools, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler en collaboratif. On peut travailler plusieurs sur la même carte. On peut l'installer sur nos serveurs de commission scolaire ou sur des serveurs publics. Puis, on peut avoir nos propres cartes qui sont enregistrées en ligne et aussi travailler en mode collaboratif. D'autres le font en mode collaboratif, mais C-MapTools est très reconnu pour ça. Les logiciels en ligne. Les logiciels en ligne, j'en énumère quelques-uns, mais là aussi, dans les articles que vous avez en lien, on parle d'autres logiciels. Ici, j'ai fait un petit tour rapide, BubbleOS, Mind42, Lucidchart, puis Kakao Kaku. Ce sont des logiciels en ligne qui permettent simplement, une fois inscrit, de créer notre carte, de l'enregistrer en ligne, de la réutiliser. La plupart permettent l'importation en format PDF, d'autres formats d'images aussi. Donc, ce sont des outils en ligne qui, généralement, sont gratuites. Bien, il y a une version gratuite, une version payante. Puis, la version gratuite, elle permet de faire quand même beaucoup. Puis, on va en apprendre un peu plus sur les cartes d'organisation d'idées. Ici, j'ai placé deux liens, dont un dossier qui était dans l'école branchée de l'Infobourg, le dossier sur les cartes mentales. Puis, un autre qui est sur le réseau Canopé, c'est le réseau français de gestion des connaissances dans l'enseignement. Puis, un bon dossier également sur apprendre à apprendre avec les cartes conceptuelles. Si vous avez Smart IDA sur votre ordinateur, en récupérant la carte qui était dans les dossiers disponibles, les liens sont actifs, là, simplement, à cliquer sur le lien. Puis, il va vous ouvrir sur Internet le site de Canopé ou celui de l'Infobourg qui sont deux bons dossiers sur l'école branchée, c'est-à-dire les cartes mentales dans le cas de le dossier qu'on a ici sur l'école branchée de l'Infobourg. Est-ce que vous avez des questions? Moi, en fait, j'utilise X-Mind depuis cette année. J'avais utilisé un logiciel qui était en fait en ligne, pas un logiciel, mais c'était une application en ligne MindMob qui était avec Google. Ça allait bien avec mes élèves, sauf qu'au niveau de l'enregistrement, c'était plus compliqué parce qu'il fallait avoir un compte Google Drive pour l'enregistrer. Ok, il s'enregistrait seulement sur ton Google Drive. Ce n'est pas tous les élèves qui avaient le Google Drive. C'est ça, parce que j'enseignais en secondaire 2, j'avais demandé aux parents de créer un compte, mais ce n'était pas tous les parents qui avaient créé le compte, donc là, c'était plus compliqué au niveau de l'enregistrement. C'est pour ça que cette année, j'avais demandé qu'on installe X-Mind. On a installé X-Mind. Moi, je suis très satisfaite de cette logiciel-là. Ça va super bien. Excellent. Puis, vous en faites quoi, entre autres? En fait, je leur fais faire des résumés. Moi, j'enseigne en mathématiques. Je leur fais faire des résumés, des notions qu'ils ont appris dans le chapitre en mathématiques secondaires 1 et 2. Puis, au début de l'année, je les fais apprivoiser l'outil en leur demandant, bien, premièrement, je crée une carte avec eux de ce que c'est pour moi, pour eux, un bon élève. Après ça, je leur demande de créer une carte sur ce que c'est un bon enseignant pour me guider un peu dans les atteintes de mes objectifs de cette année. Donc, je les amène à me verbaliser pour eux autres ce que c'est un bon enseignant. Puis, après ça, je rentre avec les notions mathématiques. Tu n'as pas peur du danger de demander ça à tes élèves? Bravo! Non, non. Moi, ce qui me concerne, ça fait un peu le taux de mes connaissances des outils. L'exemple qu'on utilisait, je pourrais vous en montrer une avec celle qu'on fait faire aux élèves de services d'entrer en formation sur l'élève en construit une, sur ses propres stratégies. Je vais l'ouvrir, puis je vais aller chercher, je vais lancer le partage parce qu'on la trouve très, très intéressante. Donc, la carte ici, les stratégies, on a utilisé des couleurs différentes. Puis, on a nommé les liens. Il y a des stratégies d'apprentissage qui sont directes, donc les stratégies cognitives. Toutes les autres sont indirectes. C'est des outils ou des façons de se gérer comme tout ce qui est métacognitif, des stratégies de gestion, des stratégies affectives. Par exemple, dans les stratégies cognitives, bien là, on explique c'est quoi, c'est l'ensemble d'opérations mentales pour atteindre son but. Mais ça, c'est la carte qu'on s'est faite. Les élèves, on part avec ces idées-là, on travaille beaucoup sur le cognitif, le métacognitif, puis affectif, puis gestion un peu aussi. Puis, c'est l'élève qui trouve lui, c'est quoi ses stratégies, par exemple, pour d'élaboration ou d'organisation des connaissances ou de mémorisation. Donc, chacun, on lui donne comme le canevas de base, chacun élabore ses façons, lui, de mémoriser. ou d'élaborer ou d'analyser des expressions donc conceptualisées, etc. Dans le métacognitif, on explique, on explique c'est quoi la métacognition, puis on donne trois grandes lignes, puis on l'explique, puis ensuite, l'élève trouve lui ses propres méthodes d'autorégulation, d'autocontrôle, puis d'autoévaluation. Puis dans ses modèles de gestion, je vais en fermer un petit peu, ça vient un peu étourdissant. Donc, dans son affectif, sa gestion des émotions, gestion de, son maintien de la motivation, sa concentration, puis la même chose dans ses stratégies de gestion. Donc, ça, c'est un modèle qu'on a développé puis qu'en service d'entrée en formation, l'enseignante, tout au long des deux semaines de formation, elle fait travailler initialement, comme j'expliquais tantôt, l'élève en faisait une sur ses passions comme introduction pour apprendre l'outil, puis ensuite, il crée la carte de base, puis à chaque formation, à la fin de l'avant-midi ou à la fin de l'après-midi, l'élève augmente, met des notes dans ses cartes d'organisation d'idées sur ses stratégies d'apprentissage. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le service d'entrée en formation entre autres, c'est un outil puis une fois que l'élève l'a appris, on peut le réutiliser dans les autres matières, que ce soit en français, en maths, en sciences, c'est un outil qui est, quand les profs commencent à l'utiliser, ils trouvent que ça aide beaucoup l'élève. Il y a d'autres commentaires, d'autres suggestions? Au niveau de CIMAP, moi, j'ai... Oui. Nathalie? J'avais commencé à l'utiliser une couple d'années parce que le seul désagrément que j'y trouvais, c'est que, oui, peut-être au niveau du collaboratif, c'est sa force, mais au niveau de l'enregistrement, moi, je trouvais ça compliqué. On ne peut pas... Moi, je ne pouvais pas, mettons, enregistrer la carte sur mon ordinateur. Il fallait absolument que je l'enregistre dans un dossier de partage que mes élèves pouvaient accéder puis qu'il fallait que j'inscrive mes élèves. En tout cas, moi, à ce niveau-là, je ne sais pas s'ils ont amélioré ça, mais dans ma commission scolaire, c'était comme ça. On ne pouvait pas enregistrer une carte ou la partager, la voir sur son ordinateur. C'était plus compliqué. Alors, je pense que ça complète ce qu'on pourrait dire des cartes. On va souhaiter que cet après-cours soit revu et revu par d'autres utilisateurs en différé. Nathalie et Daniel, je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Puis, récupérez les documents qui sont disponibles. Les liens sont intéressants pour, entre autres, les articles qu'on retrouve sur le site. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.